On est... Les naturels! Coupé! Un naturaliste, c'est quoi? Un naturaliste, c'est une application ou un site internet que tu peux aller dessus, un naturaliste.ca. Mais tout simplement, c'est un logiciel de reconnaissance d'images qui fournit des suggestions d'identification pour vos photos. En gros, le but de Un naturaliste, c'est de construire une communauté de citoyens scientifiques aux quatre coins du pays. Ce qui est vraiment incroyable avec Un naturaliste, en fait, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. Tout simplement, ce que vous avez besoin de faire, c'est avoir un téléphone ou une caméra. Prendre une photo, reposter sur l'application. Et ensuite, soit l'application va vous suggérer c'est quoi que vous avez identifié ou que vous avez observé. Ou il va y avoir des experts dans la communauté qui va vous donner des suggestions de c'est quoi l'espèce que vous avez vu. Moi, ce que j'aime beaucoup du naturaliste, c'est que c'est une façon concrète de participer à la conservation. Littéralement, tu es un citoyen scientifique et tu participes aux bases de données sur la faune et la flore canadiennes. C'est vraiment bien utilisé par les chercheurs scientifiques aussi au Canada. Donc, c'est la meilleure façon de participer à la conservation. Utiliser e-naturaliste, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, il faut se connecter sur notre compte e-naturaliste. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en bas ici. Mais moi, j'en ai déjà un, alors je vais me connecter dessus. Voilà, donc on est sur mon profil d'observation. La première étape, c'est de prendre une photo. Alors, on clique sur le petit plus en vert en bas ici. Et on peut choisir de prendre aucune photo, prendre une photo avec notre caméra, choisir une image, choisir un son, enregistrer un son. Alors, aujourd'hui, on va choisir une image. Aujourd'hui, on va identifier les beaux petites amnières rayées. Alors, comme vous pouvez voir, mon observation est rentrée. La photo est rentrée en haut ici. On peut décider de rajouter des photos dans différents angles, de près et de loin, si on le veut, en cliquant à la caméra avec un petit plus. Deuxième étape, c'est de faire notre identification. Alors, qu'avez-vous vu? On clique dessus. L'application Innaturalis va proposer des espèces qui sont visuellement similaires à la photo que nous avons mise dans l'observation. Alors, normalement, ça va tout le temps faire 10 suggestions d'espèces qui sont visuellement similaires. Et on peut aussi décider de juste rester beaucoup plus vague en choisissant les tamias en général, sans nécessairement préciser l'espèce. Et ensuite, la communauté Innaturalis pourra vous aider en précisant l'espèce. Alors, aujourd'hui, moi, je sais que c'est un tamia rayé. On va cliquer dessus. Comme vous pouvez voir, quand on clique dessus, il y a beaucoup d'informations qui vont être là, dont où les observations sont faites normalement de cette espèce et plein de choses comme ça. Et on peut voir plusieurs photos pour s'assurer que c'est vraiment ça qu'on a vu. Alors, je sélectionne. On peut rajouter des notes. Normalement, quand on prend la photo avec la caméra, la date et l'emplacement vont être déjà définis. Mais ici, il va falloir le faire. Alors, j'ai vu hier le tamia rayé. Et l'emplacement, c'était au marais de la rivière. Au cerise, juste ici. Voilà. Et on pourrait rajouter un projet si on voulait le faire. Alors, voilà comment faire l'observation. Comme vous pouvez voir, mon observation est en attente de chargement et on peut la télécharger pour qu'elle soit visible dans la communauté e-naturalis. Comme vous pouvez voir, les petits numéros sur les côtés, ça, c'est le nombre de commentaires de la communauté e-naturalis qui ont été faits. Si je vais sur ma grenouille verte, qui est un petit 3 sur le côté ici, c'est pour préciser qu'il y a eu 3 commentaires, 3 observations sur ma photo de grenouille verte. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai eu 2 confirmations par des personnes différentes que c'était bel et bien une grenouille verte. Alors ça, ça l'aide à donner de la force à mon observation. Si vous voulez explorer les observations qui ont été faites dans e-naturalis, vous pouvez aller sur le menu et cliquer Explorer. Et là, comme vous pouvez voir, en haut, il y a tout explorer et mon emplacement, ce qui veut dire que toutes les observations qui ont été faites près de mon emplacement vont être affichées ici. Donc, si on veut chercher quelque chose de plus précis, on clique sur la petite loupe et on peut chercher des plantes, des manifères, des insectes, des reptiles qui ont été faites près de mon emplacement. Je vais choisir « plantes ». Ou on peut même choisir un emplacement différent en choisissant une ville, un état, un parc, un pays. Par exemple, je pourrais rentrer ici au Canada, le pays. Alors, ce seraient toutes les plantes au Canada qui apparaîtraient dans la section Explorer. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à débuter avec e-naturalis et que vous allez aller explorer par vous-même l'application. Est-ce que tu as des trucs pour prendre des photos pour e-naturalistes? En fait, oui. J'aurais trois trucs à vous donner. Premièrement, prenez plusieurs photos. Prenez pas juste une photo. Vous pouvez prendre des photos dans différents angles. Comme ça, vous vous assurez d'avoir plusieurs aspects de l'animal ou de la plante que vous aurez. Deuxième truc que je pourrais vous donner, assurez-vous que la photo n'est pas flue. Et essayez de vous approcher le plus possible sans déranger l'animal si c'est un animal. Donc, la photo, le plus proche possible et le plus en focus possible, vous pouvez être plus facile à identifier. Et troisièmement, si vous n'êtes pas capable de prendre de photos, vous pouvez enregistrer le son. Il y a beaucoup d'animaux qu'on peut reconnaître avec le son, surtout les oiseaux, avec leur son. Donc, ça, c'est mes trois trucs pour e-naturalistes. Sous-titrage ST' 501